bonjour à tous ici adrien des aujourd'hui mardi 4 octobre 2016 de très bonheur je vais vous faire une vidéo avant d'aller au boulot sur la suite des environnements de bureaux testés sur plusieurs distributions et aujourd'hui je vais vous présenter maté je fais pas durer le suspense vous avez le nom du bureau dans le nom de la vidéo donc les votes est assez serré entre xfce et maté mais maté l'emporte de très peu donc c'est celui ci que je vais vous présenter donc d'abord ce que je voulais vous montrer c'était maté desktop 1 donc la dernière version de l'environnement de bureau maté c'est la version 1.16 qui est sorti le 21 septembre donc ça c'est dit au niveau des candidates pour le test les candidats pour le test de maté desktop sont calculate linux version maté fedora 24 installé avec l'image iso maté manjaro s'est installé avec la ligne de commande manjaro 20 pacman moins s maté et maté extra mint 18 version maté debian version maté et là c'est pas magia qui est utilisé parce que je vous montrerai tout de quoi mais ce sera ubuntu maté que j'ai testé à la place de magia parce qu'en fait vous allez voir magia me pose un léger problème pourtant c'est la magia stable que je retrouve le site voilà donc ça c'est l'apparence que magia a en version maté c'est à dire que les bords de fenêtres sont inexistants et je n'arrive même pas à lancer au moins le terminal maté ou le gestionnaire de des tâches de maté donc du coup le test est impossible de faire j'ai quand même renommé voilà comme ça je mettrai aussi le truc dans l'article enfin le truc je mettrai le l'image dans l'article je vais juste préparer vite fait donc watch tiré n 0 date voilà pour pouvoir voir ma date et donc comme d'habitude on va tester le temps de chargement la mémoire ram utilisé le pourcentage de cpu donc ces deux dernières valeurs seront calculées avec le maté système monitor la version de maté et le thème utilisé donc c'est parti pour la première la calculette linux 1 2 3 4 secondes voilà je note 4 secondes en fait le temps de chargement on va voir c'est que les icônes soient chargées que le petit tablette soit chargé et que la barre soit apparente comme d'habitude chez calculette linux on a la barre en haut et un doc en bas rétractable donc au niveau des performances de maté on est à 317 et mou et le processeur à 1% j'ai regardé s'il est possible de voir là le la mémoire utilisée par maté mais ça peut être évident parce qu'on a marco que le gestionnaire de fenêtre on a maté quelque part on a pas mal de petits outils donc c'est pas grave on restera avec une consommation globale alors un peu ainsi au niveau de la version de maté à plat à propos de maté c'est la version 1.14.1 et le thème utilisé c'est le thème personnalisé et le thème personnalisé en fait c'est le thème calculate qui est basé sur qui est basé en partie sur le blue non pas sur blue menta sur traditionnel calculate je mette sur traditionnel la version là je le sais de maté utilisé c'est une version gtk2 donc on va passer à la distribution suivante cette fois ci qui est la fedora fedora 24 donc dans la fedora 24 le maté j'ai installé donc fedora 24 maté édition elle s'appelle maté plus qu'on pise donc ça veut dire qu'on a le gestionnaire derrière qu'on pise derrière donc ça risque d'être un petit peu plus lourd c'est 1 2 3 4 secondes le temps que les icônes apparaissent voilà donc au niveau de la mémoire utilisée on est à 516 méga le processeur à 1% voilà donc ici il est fort probable que non on n'a même pas de com pise bref la version de maté utilisée c'est la version 1.14.2 c'est étonnant qu'ils aient pas mis la 1.16 pourtant j'ai fait les mises à jour des distributions juste avant et la version utilisée donc comment savoir si c'est la version gtk2 ou gtk3 c'est une bonne question sur fedora je ne sais pas ce que là même si on fait un dnf search maté desktop je crois pas qu'on est le gtk2 et gtk3 je sais pas comment on peut faire pour voir au but des petites et petits fonds unis là des bureaux je dirais que c'est un gtk2 je mets gtk2 point d'interrogation si vous avez des infos ou la certitude vous pouvez mettre un commentaire sur le blog dont il y aura l'article dans le descriptif ou sur la vidéo elle même et puis donc le temps qui me trouve ça ouais non on sait pas si c'est du du gtk2 ou non je pense que c'est du gtk2 et concernant le thème apparence voilà donc le thème utilisé c'est blumenta voilà on va passer donc à la distribution suivante qui sera à manjaro donc grâce à l'installation de maté desktop sur manjaro avec maté maté extra on aura à peu près quelque chose de similaire à ce qu'on aurait sous arch linux vous allez voir ça va être vraiment brut de décoffrage au niveau de l'installation de maté c'est un truc tout simple absolument pas personnalisé bref un truc de base donc c'est parti pour le temps de chargement 1, 2, 3, 4 allez entre 3 et 4 secondes je vais dire 3,5 secondes parce que les icônes sont affichées très rapidement donc là c'est cool on a deux pulses audio donc là il me semble que c'est un maté gtk3 donc au niveau de la mémoire utilisée on est à 465 mo le processeur alors là c'est un peu violent niveau processeur alors est-ce que c'est les mises à jour qui se mettent en route je ne sais pas voilà on va attendre quand même que ça se stabilise donc 400 458 allez on va netter ça le processeur il va être il est utilisé à peu près à 2% ok 0% 2% ouais ça aussi il est à peu près à 2% c'est quand même vraiment pas énorme et donc là le maté utilisé c'est un maté 1.16.0 voilà donc là à mon avis vu le gestionnaire système ça doit être du gtk3 je sais pas comment on peut faire pour vérifier ça le thème utilisé donc le thème utilisé c'est personnalisé mais c'est basé sur Blumenta et puis on va regarder vite fait en fait ce que ça pourrait être si c'est du gtk2 ou du gtk3 pourtant j'ai installé le paquet maté desktop donc c'est du gtk2 ce serait pas mal que tout soit en gtk2 comme ça ce serait un test homogène avec un maté en gtk2 la prochaine à être testée c'est la Mint 18 donc la Mint Linux Mint installée avec l'image ISO maté voilà ah merde j'ai chargé le bureau et en fait j'ai absolument pas regardé combien de temps ça charge alors attendez on va redémarrer c'est pas grave je suis un peu emballé j'étais en train de penser au fait que c'est dommage que Mageia fasse pas partie du test avec ce bug là mais bon on essaiera de de remettre la sauce avec avec XFCE on verra si Mageia veut se mettre à fonctionner donc là on va compter cette fois ci 1 2 3 4 4 secondes je compte pas l'apparition de l'écran d'accueil donc au niveau de la mémoire utilisée on est à 400 on va attendre que les outils de mise à jour se lancent et se recoupent et que tout soit chargé allez 495 MO processeur 2% AMAT 1.14.1 et le thème utilisé donc là on voit quand même que le le menu c'est un menu spécial Mint c'est pas le menu standard de mathé et donc le thème utilisé c'est Mint X voilà on va tester l'avant dernière l'avant dernière qui est Debian donc là on va avoir une grosse surprise ça va être un mathé à mon avis assez vieux bon j'ai lancé une fois toutes les distributions avant pour les mettre à jour donc j'ai effectivement vu que c'est du vieux donc hop 1 2 3 en fait j'ai même pas eu la notification de l'appelette mais je crois qu'on peut dire que mathé c'est chargé en 2 secondes je me rappelais plus qu'il y avait plus l'appelette on va relancer vite fait mais je crois qu'on a à 2 secondes de chargement mais les additions invitées je les ai pas installées j'ai oublié donc on va tester là à nouveau mais 1 2 ouais une seconde et demie quoi je vais marquer 1,5 secondes parce que franchement c'est ça défie toute concurrence donc au niveau de la mémoire ram utilisée alors là il n'y a pas photo 170 méga processeur 0% 1% allez on va dire 1% pour pas dire 0 le mathé utilisé c'est un mathé 1.8.1 donc forcément j'ai tk2 mais là on voit vraiment que on est dans du très très léger alors est-ce que c'est dû au fait que ce soit une vieille version c'est possible parce que qui dit vieille version dit peut-être moins de composants qui se lancent et au niveau de l'apparence donc c'est personnalisé mais c'est basé sur le thème Blumenta voilà Blumenta voilà et donc on va tester la dernière candidate qui est donc enfin qui n'ont pas Mageia mais qui est Ubuntu Mate une version officielle de Ubuntu proposant Mate pour ceux qui veulent se rappeler le temps des Ubuntu 10.04 et 12.04 avec le bon vieux GNOME 2 voilà donc on va ici compter à nouveau le temps de chargement 1 2 3 4 4 secondes entre 4 et 5 au niveau de la mémoire utilisée hop pour attendre que tout se stabilise donc on a 2% de CPU et la mémoire on est à 488 506 on va attendre que ça se stabilise 505 7 derniers mots 505 le système donc on a un Maté 1.12.1 donc en GTK 2 je pense je pense que tout est en GTK 2 et le thème utilisé alors attendez parce que c'est vraiment pas très ergonomique ce Maté Apparence voilà donc c'est Ambient Maté donc qu'est-ce qu'on peut retenir de qu'est-ce qu'on peut retenir de ce test là c'est que globalement encore une majorité des distributions Linux utilisent le Maté 1.14 ça a du mal à arriver en version 1.16 dans les dépôts seulement Jaro est très très récente on a des vieilles versions du côté de Ubuntu 16.04 qui est quand même la dernière version et même version LTS de Ubuntu sinon on est vraiment très 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 vieux du côté de Debian côté temps de chargement Debian est une Ferrari avec une seconde et demie de chargement de l'environnement de bureau après globalement toutes les autres distributions se tiennent avec 4 secondes de chargement côté mémoire RAM utilisée avec l'environnement de bureau plus la distribution on a un champion c'est Debian qui consomme moins de de 200 mégas de RAM les plus gourmands étant Fedora et Ubuntu côté processeur on voit qu'on est entre 1 et 2% donc globalement Maté n'est pas un environnement de bureau qui est très CPU over si je pourrais dire ça comme ça voilà donc je vous fais comme d'habitude un petit récap dans l'article de blog avec le petit tableau et tout ce qui va bien et moi je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo qui parlera de l'environnement de bureau XFCE voilà et ben je vous dis à bientôt allez ciao et ben je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501